C'est une belle inauguration, le protocole veut que c'est le parlementaire qui parle l'an dernier, pour ceux qui se demandaient pourquoi je parle l'an dernier. Je suis plus jeune finalement que cette brochette d'orateur, je crois. Je suis aussi malheureusement un homme, ça aurait été peut-être mieux s'il y avait un peu plus de femmes à prendre la parole, mais je crois à mon avis que les mentalités évoluent encore un peu pour qu'on ait un peu plus d'élus femmes. Je voulais le dire parce que ça m'a frappé immédiatement. Et alors qu'il y a beaucoup de femmes dans cette assemblée. Pour revenir sur ce qui a été dit avant, il y a beaucoup de sujets qui ont été portés qui sont extrêmement importants. Sur le prélèvement à la source. Moi qui suis parlementaire d'opposition de la France Insoumise, on s'y opposait à cette connerie. Moi je dis que c'est une connerie parce qu'effectivement les entreprises ne sont pas chargées de prélever l'impôt, en tout cas pas cet impôt-là. Elles n'en veulent pas et on va leur faire de force. Et ce n'est pas comme si en 2018, on n'était pas en capacité avec les nouvelles technologies de faire ce qu'on appelle un prélèvement contemporain. C'est-à-dire un prélèvement qui correspond à ce que vous régnez à l'instant T. D'ailleurs, pour ceux qui font le prélèvement mensuel, vous savez, vous pouvez régler vous-même vos mensualités. Et il y a un petit truc qui dit que si vous plantez de plus de 20%, ben là vous serez rattrapé par la patrouille. Mais c'est tout à fait possible. Alors pourquoi c'est possible de le faire ? Et ce ne serait plus possible demain. On a pointé d'ailleurs les retraités qui vont être dans une galère ceux qui sont passés en retraite cette année puisque le calcul de leur prélèvement va être calculé sur leur salaire de l'année dernière, là où ils travaillaient encore, et l'État leur dire pour l'instant, il faudra attendre 6 mois avant de régulariser. Il y en a une paire qui ne vont pas pouvoir attendre 6 mois avant de régulariser. Ils vont faire une avance de trésorerie à l'État. Et ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Sur le taux réduit, j'ai appris ça aussi. Bon, vous savez qu'on bataille aussi contre les différentes aétés de loi, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais en tout cas on s'y oppose. Et je crois que c'est effectivement une vraie connerie de relever le taux de TVA. Ça a été dit sur plusieurs aspects, mais il y a un aspect notamment qui est un enjeu qui nous concerne toutes et toutes. C'est que quand même, il y a environ 8 millions de logements qui sont potentiellement des passoires énergétiques. On sait que le changement climatique est à l'œuvre. On sait que ça ne concernera pas juste les artisans, ça ne concernera pas juste les clients, ça concernera tout le monde cette histoire. Donc si on ne s'y met pas un petit peu tous, et toutes, et moi je préférais que ce soit les artisans qui s'y mettent plutôt que les grandes entreprises, bon vu ma couleur politique, vous comprenez pourquoi, j'entendais le président David Bertrand qui disait que souvent les grandes entreprises sont les premières à pousser votre porte, bon pas la mienne, en l'occurrence pour l'instant vous ne pouvez pas encore repérer, tant mieux. Mais c'est un enjeu, c'est vraiment un enjeu. Et là on voit tout le piège du « et en même temps ». Vous l'avez entendu ce truc là, « et en même temps ». Alors c'est « et en même temps il faut aider les artisans, et en même temps il faut rénover les logements, et en même temps on va augmenter la TVA ». C'est pas possible, c'est pas possible, les contradictions vont pas se résoudre en mettant le mot et en même temps au milieu. C'est pas vrai, on vous raconte n'importe quoi. Donc moi je vais partager, je partage ces combats avec vous, et je partagerai les combats avec tous ceux qui voudront se battre sur ces histoires de taux de TVA. Et puis, pour terminer, parce que je vais pas vous bassiner, la barre a été mise basse sur le temps de parole, et puis j'aime bien les cocktails aussi, à vrai dire. Sur les histoires de trésorerie des entreprises, je sais que c'est un sujet et qu'on en parle pas souvent. C'est pas le sujet du moment. Pourtant c'est un sujet quotidien pour tout le monde. Quand on dit que les administrations payent pas assez vite et que les entreprises sont pas là pour faire des avances de trésorerie, il y a quand même quelqu'un dans la société qui est censé faire une avance de trésorerie dont c'est le rôle. Ça s'appelle la banque. Et là il y a un petit souci quand même avec les banques. Parce que c'est pas comme si c'était si facile que ça d'avoir des avances de trésorerie pour pas cher. Parce que des avances de trésorerie pour cher, à la limite, ça peut encore se trouver. Donc il y a un sujet là-dessus. La banque publique d'investissement, elle doit jouer son rôle. Bien plus que le système bancaire à l'heure actuelle. Parce que les collectivités, elles pourront faire tous les efforts qu'elles veulent. À un moment donné, payer en deçà de 30 jours, c'est déjà pas mal. Mais payer en deçà de 15 jours, ça va commencer à être compliqué pour tout le monde. Et puis arriver à la course, à qui va payer le plus vite ? Est-ce que c'est vraiment ça l'objectif ? Alors que juste par un jeu d'écriture comptable, à l'aide des banques, ça faciliterait la vie à tout le monde. Voilà des batailles que j'ai envie de partager avec vous. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'être là aujourd'hui parmi vous, pour cette belle rémunération, ce bel outil de travail. Et j'espère que vous l'utiliserez à 100%. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501